Le verbe a le pouvoir de faire changer les choses De faire bouger les lignes et de porter des causes Nous allons à la rencontre de ceux qui refusent D'utiliser la fatalité comme une excuse Avec pour seul argument le poids des mots Voici pour vous les rebelles du micro Il existe des hommes où ce n'est pas banal Boudjouman, rappeur et conseiller municipal Des obstacles sur son chemin se sont dressés Malcom a nabavé à plier mais n'a pas cassé J'ai grandi dans la banlieue de Dakar, Pekine Particulièrement dans la commune d'Amalika C'est ici que j'ai fait mon école primaire Jusqu'à 4ème J'ai commencé à bouder les classes Depuis l'école primaire quand on était petit On allait à la décharge de Mbobos C'est là qu'on a commencé à fumer A manger Tout le reste qui était dans les ordures C'est là qu'on a commencé beaucoup de choses J'ai dit que je l'avais fait à la décharge de Mbobos Je ne sais pas où je l'avais fait Je ne l'avais pas fait C'est là qu'on a commencé à voir C'est l'origine de Batik Le Quai l'aise de Mbobos C'est mon premier Mbobos C'est mon secondaire Mbobos C'est mon premier Mbobos Quand j'ai essayé mes études, je suis allé retourner à la décharge de Bobos, être là-bas pour travailler, pour avoir un peu d'argent. Moi, je dis souvent, la décharge de Bobos, c'est un fruit collecteur de ma vie. Au début, j'avais beaucoup de problèmes avec mes parents. Mon papa ne voulait pas que j'aille à la décharge. Il a fini même pour me chercher de la maison. J'ai sorti faire ce qu'on appelle le Pac-Man, un mois, deux mois, des trucs comme ça. Après, ils m'ont accepté comme je suis. Quand je fréquente la décharge, mes amis ne me considéraient pas. Parce que la plupart des gens qui fréquentent la décharge de Bobos, pour eux, ce sont des drogués, des gars ratés, ce sont des gars qui n'ont pas d'avenir. C'était vraiment difficile au début quand j'étais à la décharge avec les jeunes filles. Mais maintenant, alhamdoulilah, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Souvent, les gens se moquaient de moi, eux, ils ont devenu quelque chose. Moi, je suis devenu un boujoumane. Ça fait partie de ceux qui m'ont poussé de sortir de la décharge et de tenter d'avoir d'autres choses, parce que les gens ne nous respectaient pas. Le premier groupe de rap qui est installé ici à Malika, je l'ai formé. Ça s'appelait Public Enemy. Au fil du temps, j'ai commencé à faire mon carrière solo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en 2008, j'étais à la décharge de Bobos jusqu'à 2008. J'ai dit à Malcom, il faut que tu fasses quelque chose. Beaucoup de gens m'ont conseillé de quitter la décharge parce que j'ai un niveau de titre que je pourrais faire quelque chose dans ma vie. Au-delà de Bobos. Le deuxième adjoint, Omer Sardier de l'environnement, m'a contacté en me disant Malcom, je veux travailler avec toi dans le domaine de l'environnement. On a commencé à travailler. C'est là que j'ai planifié le projet qu'on appelle Malika, commune vert. Je l'ai présenté au maire et à l'ensemble du conseil municipaux. Vraiment, ça a été une réussite totale. Le projet Malika commune vert consistait à reboiser le quartier. Chaque maison, un arbre. Chaque arbre, on va le parrainer. Avec quelqu'un, nettoyer les rues, nettoyer la plage de Malika. En quelque sorte, c'était ça. Quand j'ai intégré le conseil municipal, ils ont dit que l'impossible s'est réalisé. Quelqu'un qui était un bourgeois, qui fait partie des membres du conseil municipal. Ça, c'est quelque chose que ma famille est vraiment contente, fière de moi d'une part. Mais mon père, toujours lui, je pense qu'il n'est pas encore satisfait. Parce que mon grand frère avec qui je faisais mes délits, maintenant, il a son masque à un droit, des trucs comme ça. Il est devenu quelqu'un, il a un instinctif. Jusqu'à présent, je t'arrête à l'égaler. Mais je sais que ça ne peut pas être quoi. Chacun a son propre destin. Le conseil municipal, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est aller au-delà. Porter la voix de 100 voix, même si c'est à l'Assemblée nationale, même si c'est à l'ONU. Je veux que notre message soit entendu par tout le monde. Je dis à mes frères de la banlieue de s'armer. De s'armer de science, de s'armer de connaissances, et d'affronter le monde. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise ? Ah ouais, je me sens ici à l'aise. Je suis cool, je suis chez moi. Moi, comme je le dis souvent, je suis un gars de la rue. Si je suis au conseil municipal, c'est grâce au hip-hop. Aujourd'hui, tout le monde dit Malcom, Malcom, l'activiste, c'est grâce au hip-hop. Moi, je dis toujours, dans ces trois atmosphères-là, du Radesha, du conseil municipal, à les studios, à les studios, je me sens à l'aise parce qu'ici, c'est mon monde. Je suis un pur produit de la rue, particulièrement le mouvement hip-hop, parce que c'est hip-hop qui m'a fait. Oui, la jeunesse a le pouvoir entre ses deux mains. Il a de quoi changer son lendemain. Merci Malcom pour ces paroles pleines d'espoir. Ta communauté te remercie de bien faire ton devoir.